et bien bonjour à tous chers amis c'est dark angel 14 et aujourd'hui nouvelle vidéo redécouverte sur point blanc on va dire point blanc parce que nous on était gosses on avait ça point blanc c'est point blank sorti sur playstation en 97 et sur bande à cadres 94 et c'est développé par namco un jeu de shoot un ou deux joueurs avec une tête également un jeu de shoot plutôt à l'univers cartoon et plutôt fun on va dire c'était vraiment fun parce que il y a eu plusieurs volets également il y a eu le 2 forcément sur ps1 et le 3 il y avait d'autres épisodes alors je suis pas très sûr il doit avoir un épisode ds et il doit y avoir un épisode aussi c'est plus sur console peut-être next gen mais s'appelait point blank point blank adventures je crois je ne suis pas très sûr mais voilà voilà alors vous voyez un peu des extraits voilà c'est un système de vie un système de shoot à un ou deux joueurs vous allez voir c'est assez excellent comme jeu j'ai passé énormément de temps bien qu'on fasse vite le tour de sur les 14 criminels c'est énorme donc on va voir le jeu en mode arcade et un jeu en mode aventure un mode quête alors c'est parti on se lance tout de suite donc ça va être assez varié comme jeu alors forcément veux tu charger je crois que j'avais chargé un truc j'avais juste relancé le jeu pour tester attendez je charge un peu ce que j'avais si j'en ai c'est ça donc le croix la croix bleue va vite disparaître la croix du deuxième joueur ne vous inquiétez pas alors nous avons le mode arcade et composé alors en mode arcade c'est arcade classique on va faire proposer quand même voilà donc la quête c'est mode principal du jeu on va dire c'est l'aventure ce qui est énorme à plusieurs on peut jouer vraiment chacun son tour une sorte de tournoi spécial exercice et si on va peut-être prendre spécial nous on va prendre que jouer direct spécial c'est que des catégories de jeux vous allez voir ça va être des petits défis alors free play alors oui on a un free play en bas à droite on a les crédits infinis forcément alors c'est un peu un mode compète à part le mode quête qu'on peut jouer à deux je crois spécial oui je tape alors une vie est perdue quand les autres joueurs quand les joueurs n'aiment pas le compta donc si on demande de battre 14 ennemis vous en battez 13 vous perdez une vie si vous abattez une mauvaise cible c'est à dire les civils les cibles bleus parce qu'on est le joueur rouge et si on est le joueur bleu il faut éviter de dégommier tout ce qui est rouge sous prétexte de perdre une vie donc vous pouvez perdre une vie en ratant le défi mais également si vous tuez des civils ou tirer les mauvaises cibles allez on va prendre il ya l'expert il ya très dur en bas on va éviter donc 16 étapes alors on va commencer par quoi allez par ça les balles tirer sur toutes les balles alors balle illimitée 10 secondes alors le problème voilà alors il ya de la précision qui rapporte des points mais là vous avez vu c'est assez compliqué au pistolet ça marche mieux c'est comme taille crisis j'ai perdu une vie forcément il me reste que deux et ça en arcade il faut mettre des pièces 32% de précision c'est pas terrible allez on va mettre les terroristes tirer sur 28 mini criminels et ne pas tuer les civils forcément 20 secondes 28 c'est énorme non je serai à côté je sais pas si je les ai. Oh une cible ! Et en tout cas j'ai tué aucun civil avec la manette quand même. 60% de précision ça va c'est correct. Alors on va faire le expert là je sens que ça vous démange. Alors là ça va être une balle à tir mais là je crois que la pomme est très petite en mode expert. Oh j'ai 10 secondes ça va. Alors ça avec le gun c'est énorme. À un moment il y a même une mouche. Il y a une mouche dans une pièce et la dégommer en mode expert c'est compliqué. Mais faisable. Oui 100% de précision. Tire rapide 2 secondes 25. Allez le dernier pour ce petit carré. Attache chaque météorite avant que son arrivée ne touche le sol. Voilà. Alors 25 secondes. Il faut tenir 25 secondes. Il ne faut pas que la bombe. J'ai perdu une vie. Défi réussi. Mais j'ai touché une bombe ratée voilà donc j'ai perdu toutes mes vies du coup. On va mettre start. Nouvelle catégorie donc ça nous les propose comme ça au fur et à mesure. Tenez ça c'est bien. Vise au centre de la cible. Marque 520 points. Alors à la manette c'est triché. Alors 6 balles. Triché mais il faut encore que j'y arrive. Mais c'est vrai qu'avec un pistolet c'est beaucoup mieux. Et je peux vous assurer que je ne jouais jamais à la manette. Ça casse un peu le jeu. C'est dégueulasse. Voilà. On va faire les disques là-dessus. Il y a plusieurs variantes des fois. C'est tiré sur 6 cibles. 20 secondes 20 balles. Oh. Une merde. Deux. Nul. Même avec sa piste et le manette j'arrive pas. Ah c'est fini. Attention je vais vite. 3. Allez on passe. Bon on va faire celui-là. Là il n'y a qu'un seul criminel. Donc c'est le mode criminel mais un seul dans la foule. C'est à nous de le trouver. On a 5 secondes. Là. Voilà. Et ça à deux c'est énorme. C'est la compète. Expert. Protège de Dr. Dan et Dr. Don. Des torches brulantes. Alors c'est nos personnages. Un Dr. Don. Des torches brulantes. C'est lui. Alors il faut que je réussisse. Mais j'aimerais bien le rater. Parce que la tête kiffée quand il se fait dégommer. Ah. Ah bah voilà. Ah regardez. Ah ah ah. Excellent. Ah bah voilà. Vous avez compris. Donc ça c'était le mode un peu spécial. Je regarde juste si il y a un défi intéressant. Sinon on va passer au mode quête. Ah bonus. C'est vrai. Alors là c'est 3, 4 coffres qui tombent dans l'océan. Il faut tirer sur un coffre. Alors vous ne tirez pas à côté parce que vous serez dégoûté. Il y a des pièces. Il y a des vies. Il y a pièces et vies. Et il n'y a rien du tout. Voilà. Donc à vous de choisir un coffre. Je vais prendre celui-là. Pas de bol. Non mais non. Mais non. Le seul coffre où il n'y a rien c'est pour ma tronche. Euh. Est-ce qu'il y a un truc intéressant ? Les cibles ? Ouais. Allez on tente l'expert. Tiens allez. On fait ça et après on passe au mode différent. Oh. La 38. Oh elles sont petites. On va avec une manette. Pour bouger. Vas-y. Pour bouger c'est pas facile. Ah c'est toutes les cibles. Ouais. Ah tu m'étonnes que j'ai perdu. Ah l'anima. Alors attendez. C'est comment pour quitter ? Triangle et tiré. Voilà. Alors. On va passer. Alors bien sûr il y avait aussi entraînement. Je vous montre vite fait tous les jeux qui peuvent y avoir. Si vous m'intéresse. Euh. Je vais mettre niveau. Le mode aventure se définit. Alors catégorie cible ronde. Alors vous avez des cibles qui apparaissent. Là c'est des cibles en parachute. Des cibles sur le Taj Mahal. Des cibles qui se retournent. Et des cibles qui passent au hasard. Ensuite vous avez un peu Street Fighter. Là c'est des bouteilles qui volent ou à lancer. Ah non. Qui exploser. Le dragon que vous avez vu. Les piranacs qui passent à peine balle. Ça. Ça regardez. Attendez. Ça je vais le faire parce que ça va vous rappeler quelque chose. Je vais me mettre en dur. Tirez 65 fois la voiture. Regardez. Ça vous rappelle rien ça ? C'est pas du Street Fighter quand il faut péter la bagnole. C'est énorme. En. Un. Voilà. Et enfin le mode aventure. On va y aller. Alors là vous avez le choix. On était reparti alors. Attendez. Pas encore. Il y avait plein d'autres jeux. Là c'est des jeux à inclutir unique. Voilà. C'est écran dessous. Donc ça c'est un ovni. Une feuille qui tombe. La pomme. Une cible. Il faut. Voilà. Une cible pour aller gommer le plus loin possible. Il lâche une bouteille. Il faut la dégommer. Et là c'est attendre que toutes les balles s'alignent pour tirer. Piranhas. C'est quoi ? Protection. Là c'est la catégorie protection. Donc protéger des piranhas. Des météories. Ce qu'on a vu avec les indiens. Les tanks. Voilà. Après vous avez la catégorie criminel. Voilà. Donc tous les jeux criminels. Ensuite vous avez les cibles de couleurs. Voilà. Rouge et bleu. Les canards aussi. Des canards. Des canards aussi. Rouge et bleu. Qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est le niveau différent. Donc voilà. Les ongles. Des cibles. Des pieuvres. Des jouets. Ah. Il y a des jeux verrouillés. C'est vrai qu'il y avait des jeux verrouillés encore. Il fallait les débloquer. En faisant le mode aventure. Ah les ninjas. J'avais complètement oublié. Les ninjas. Les cibles comme ça. Les dig doug. Il fallait dégomer en plein vol. Les dig doug. La mouche. La mouche. La mouche. On va la faire la mouche. On va la mettre en dur. Alors. Le niveau débutant. Elle est énorme. Et en plus vous allez vers dur. Ce que les petites. Regardez. Comment vous voulez que je dégomme ça ? Non. Il y a un mode expert en plus. Il faut être le roi de la gâchette. Il faut bien calibrer le gun. Voilà. Donc ça. C'était cette catégorie-là. Vous avez la catégorie. Alors oui. C'est des jeux. Des jeux. Ah oui. Il y a du pac-man. Il y a du jeu. Il faut recréer sur le clavier. Les milliers qui apparaissent. Les gommés des billets. Des coucous. Des assiettes. Des chinois. 1, 2, 3. Et là. C'est des. Pour faire les chiffres dans l'ordre. Vous avez jusqu'à 16. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et enfin des cibles 3D. Ça ne me sait pas. Un hélicoptère qui bouge. Une voiture qui bouge. Des ballons. On est lancé dans le ciel avec des ballons. C'est. Voilà. Il y a pas mal de jeux quand même. Je dirais qu'il y a une bonne cinquantaine ou soixantaine quand même. Voilà. On va quitter. On va passer à la mode quête. Mode quête. C'est un peu comme un RPG. Presque. C'est où ? Fermé. Nouveau. Et je l'ai fini. Même si c'est pas vraiment un peu dur. Ça fonctionne avec des HP. Des points de vie. En gros, ça raconte l'histoire que c'est Meuse Dr. Dan et Dr. Don qui veulent trouver la pépite dorée, je crois, de l'île pistolet. Faut que j'appuie ? Oui, c'est ça. Alors qu'il est, il rame vers l'île pistolet Browning. Et voilà. Mais, ils n'ont pas l'air d'aller loin. C'est ça pour quoi il se dirige vers ses deux hiburlues vers l'île Browning. Lui, tout simplement pour le trésor. Il y a quelques jours de cela, ils partageaient un bon repas ensemble. Je pense qu'une grande célébrité a fait son apparition. Ah oui, lui, ce vieux ralentxentrique et rabougri, le patron de Gripsou. Une des plus grandes sociétés. Le vieux rapien en personne. Donc oui, il va les soudoyer. Enfin, pas les soudoyer, mais il va les manipuler. Alors, il voulait à tout prix avoir des informations sur le légendaire Browning. Dont on parle depuis des générations. Il a récompensé le vent à 1 million de guilds, on va dire. J'ai un peu de gold pour nos deux courageux héros. L'offre était douteuse, mais leur curiosité était plus forte. Ils décidèrent de relever le défi, de retrouver le célèbre objet, le pistolet. Voilà, non, c'est le pistolet Browning. C'est un pistolet, ouais. Il s'imaginait avoir la plus belle vie. Ah, tu mets un autre dans le pognon et l'autre dans les femmes. L'île Browning, nous voici. Voilà, donc au début, vous commencez en bas, sur la plage, en bas à gauche, au niveau du... Du chargeur, et après, vous allez arriver au canon. Et là, la musique, j'ai déjà l'aimé. Redondante, mais elle était là. Et donc là, voilà, vous avez un fameux RPG. Donc, en tirant sur le personnage, vous avez le statut, etc. Le niveau, là, on est en niveau 1. On a 30 points de vie, 0 crédit, 0 expérience. C'est quoi sa condition ? Résistance, machin, voilà, dextérité, agilité. On n'a que dalle. Et c'est une sorte de RPG. Il y a des hôtels pour vous régénérer, etc. Des sauvegardes. Alors là, on va, par exemple, la bouée. Et il y a quelque chose par ici. Carte guide. Que comptez vous faire ? Ben, la prendre. On a une carte. Voilà. Prenez. Alors là, en bleu, je ne sais pas ce que c'est déjà. Ah, c'est les villes et tout. Shop, vous voyez. Village de la plage. Bienvenue. Voici l'île du pistolet Browning. Si vous arrivez à battre des personnages experts au cours de votre quête, vous aurez accès à des niveaux supplémentaires pour le mode exercice. Voilà. C'est pour ça. Il y a des trucs en experts à faire dans ce truc. Alors, au début, on ne marche pas vite. Mais plus tard, alors, bientôt, on va avoir les chaussures et tout. Voici Coma Beach. Si vous vous y promenez, vous trouvez quelque chose. On égare souvent des choses au moment de débarquer. En gros, il vous dit retourner à votre canot. Il y a des magasins, des hôtels. Allô, aperçu quelque chose d'étrange. On teste votre adresse au tir. Et si vous n'êtes pas bon, on vous enlève des points de vie. C'est ça. Alors, vous allez voir, oui. Parce que ce n'est pas que de se promener, le jeu. Bien sûr, il y a des défis. Bienvenue, la vendeuse. J'avais oublié la tête que tu avais. Que tu es agréable à voir. Alors, mitraillette. Alors, ça, c'est bien pour un niveau. Pour un jeu, on va pouvoir utiliser une mitraillette tirée en rafale. En automatique. Ça, c'est une tenue propre. De la santé et de la santé. Alors, forcément, je n'ai pas d'argent. Et même l'hôtel, il faut le payer après. Donc, là, on va sortir. Les points rouges, c'est les ennemis. On va voir, je peux les dégommer. Non ! Hop ! Euh... Attendez. Ah, parce que j'étais dans le sable. Je marchais moins vite, ok. Alors, on va aller par là. Il y a une maison en bleu, là. Ah ! Il y a quelque chose par ici. Pompe plump. Alors, la pompe, elle va être utile. Parce que certains ennemis vont vous battre. Si vous perdez les défis, ils vont vous ratatiner, en gros. Et la pompe sert à vous remettre normal. Voilà, donc des RPG. Ça y est, ennemis. Se battre ou fuir. Eh les gars, venez jouer avec nous. Que comptez-vous faire ? Alors, j'ai pas beaucoup en fuite. J'ai rien. On va prendre le combat. Alors, il y en a qu'un. Des fois, alors... Là, vous voyez, un seul ennemi qui est apparu. Des fois, ils sont trois ou quatre. Ça indique le niveau de difficulté. Cinq cibles correspondantes à abattre. Un. Non ! Je bouge la manette. Trois. Quatre. Cinq. C'est bon. Déjà, on ne se fera pas avoir. Voilà. Quotin rempli. Et donc là, il ne nous arrivera rien. Je cherchais quelqu'un avec qui jouer. Ah ! Trente-neuf expériences. Reçus huit gold. Dynani, ce matin. Là, il y a une maison. Vous trouverez une pièce étoile par ici. Alors, il faut fouiller. Voilà. On va ramasser... La pièce étoile, je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi la pièce étoile déjà ? Objet. J'ai pas de pièce étoile, non ? Je ne sais plus. Alors, il faut lui rendre. Déjà, je vais récupérer tous vos points de vie. Le saviez-vous ? Non. Je ne me souvenais plus. Donc, le but, voilà. Il y a des quêtes à faire à un moment. Il faut trouver les sorties. Parler au bon personnage. Avec des défis au milieu. Si vous vous plantez, les ennemis vont déjà vous enlever de la vie. Et en plus... Ah non, pas lui. Eh, merde ! Non, je ne veux pas. Vous pourriez au moins essayer. Non, ils ont bien résisté. Vous êtes enfui, vous avez trébuché. Vous avez perdu la moitié. Oh, 5 cibles en plus. Ah, ça va. Ça va. Plus 2. Plus 1. Non ! Tout juste, hein. Je lui ai dit, il faut jouer au pistolet, hein. J'ai eu de la chance. Voilà, en fait, le jeu va vous reprendre les défis. Alors là, il y en a un, donc c'est le mode facile, débutant. Deux, c'est... Ah, j'attends le niveau 2. S'ils sont 2, c'est le mode... Enfin, amateur, débutant, expert, très dur. Et... Et c'est comme ça que vous gagnez de l'expérience et tout. Et ça reprend tous les jeux du... Ah, du genre, en fait, tous les jeux de tir que vous aviez, hein. Bois du vieil homme. Un magasin. Encore. Alors, ah ! Alors, tout ça, c'est de la santé. C'est quoi, ça ? Un sec malfaisant utilise près le même... Ah, ça coûte cher. Oui, c'est tout. Voilà. Alors, clic, clic, clic. Que voulez-vous ? Je vous mets une paire de spécimens intéressants. Je dois recueillir quelques échantillons. C'est tout ? Et après, je... Non, je suis pas sûr que le mode... Non, on peut pas jouer à 2 joueurs, je crois. Oh, encore toi ! Mare-toi ! Voilà, c'est bon. Agilité augmentée. Ouf. Alors là, il est seul, mais quand ils sont plusieurs, ça va être compliqué de les se mettre, s'il peut, d'expériencer. On va juste aller dans la dernière maison, puis après, on va se laisser là. Ah, bah tiens, on va le faire, lui, tiens. Salut les terriens ! Cette planète nous appartient. Je vais te fumer ! Alors là, c'est alors une balle. Attention ! Bouge ! Boum ! Dantag ! Je l'ai pas dit. Ah là là. Mars attaque ! Je t'en rends aussi, ça, comme film. Et voilà ! Nous doutions-le, votre talent ! Ben, n'en doute jamais. 153 expériences. Ouais. Ah, j'ai gagné des thunes. Oh là là ! Oh là là ! Oh, tout ce que je gagne. Ça, c'est cool. La maison ! La maison ! Je ne suis qu'un vieillard, quoi ? J'en ai rien. Sortez, laissez-moi seul. Ah bon ? Enfin, il y a un truc à faire avec le vieux, de toute façon. Donc voilà ! Voilà pour le petit point blanc. Est-ce que je peux sauvegarder ? Enfin... Ah, voilà, il faut terminer à l'auberge. Voilà, ben, il faut aller à l'auberge. Il faut sauvegarder à l'auberge, voilà. Si vous trouvez une auberge, vous sauvegardez. Et voilà, vous pourrez continuer votre aventure. Voilà, les amis, c'était point blanc. Point blank, pour ceux qui veulent. Ah, c'est marrant, regardez, regardez. Amusé, dégommé leur parachute, moi. C'était énorme. Voilà, les amis, donc c'était point blanc. J'espère que vous avez aimé, que vous avez peut-être connu ce jeu. En tout cas, il y a la trilogie sur PS1, ça c'est sûr. Et c'était énorme. Voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, mettez la clochette des notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao, bye, bye, tout le monde, et passez de bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada